Bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de biodiversité, de nature, d'environnement même ou de vivant, tout simplement, on pense comprendre ce dont il s'agit. En réalité, on se rendra compte, et j'essaye d'en parler au cours de cet exposé, qu'on a une perception, au sens général du terme, un peu limitée de ce que c'est que le vivant et sa diversité. Déjà, en fait, ces termes se sont imposés, alors je me permets d'enlever le masque, ces termes se sont imposés au cours du temps. On parlait de vivant au début du siècle, et le vivant, c'était souvent un terme lié à une attitude un peu positiviste, focalisée sur le comment, avec les grands progrès de la biologie générale au début du XXe siècle, avec la découverte des lois de l'hérédité, des lois de la compétition dans les écosystèmes. Puis dans les années 80, en fait, les scientifiques se sont rendus compte qu'autant on avait appris énormément en étudiant quelques organismes au laboratoire, autant on avait besoin de considérer leurs différences, et pas seulement leurs points communs. Et de fait, dans les années 80, popularisé en particulier par un congrès réalisé par un grand biologiste américain qui s'appelle Edward Whison, qui est décédé d'ailleurs récemment, le mot biodiversité, biological diversity, biodiversity en anglais, s'est imposé, et donc se focalise plus sur les différences qui existent entre les espèces, au point d'ailleurs que cette définition a été reprise dans une convention juridique qui lie presque 200 États dans le monde, la convention sur la diversité biologique, à la suite d'une grande réunion qui s'était tenue à Rio de Janeiro en 92. Et donc la définition de la diversité biologique, c'est finalement prendre en compte la variabilité des organismes, alors qu'il s'agisse de la variabilité entre les individus, ou entre les espèces, ou même entre les écosystèmes. Donc finalement, on reprend tout ce qu'il y a de vivant dans l'environnement, et puis on regarde la manière dont ces parties sont différentes. Et en fait, cette définition, elle met l'emphase sur trois grandes manières de se questionner. D'une part, on se rend compte que ces différences, elles viennent de quelque part, donc on pense qu'elles proviennent de la diversification au cours de l'évolution. On se rend compte aussi que la structure du vivant est très complexe, qu'elle est interactive, puisqu'on parle à la fois de ce qui se passe à l'intérieur d'un organisme, avec l'hérédité, avec l'évolution, et puis de ce qui se passe au sein de systèmes dans lesquels on a différentes espèces, les écosystèmes qui peuvent interagir. Et puis aussi, une question importante, évidemment, en particulier aujourd'hui, c'est que nous devons nous réinsérer au sein de la biodiversité. Nous sommes nous-mêmes vivants, partis du vivant, issus du vivant, et on l'oublie peut-être un peu trop souvent du fait d'une posture anthropocentrique. Et quand on parle de biodiversité, le problème, c'est qu'on a tendance à restreindre la diversité du vivant aux espèces qui nous sont familières, aux espèces qui sont très valorisantes, les espèces dites charismatiques, ce qui est rare, ce qui est fragile, ce qui est beau, ce qui nous semble utile, voilà, j'en ai figuré quelques-unes ici, on pense coccinelles, papillons, des jolies fleurs, des grandes baleines, des grands arbres, voilà, on pense à ce genre d'éléments de la biodiversité, mais la biodiversité sont aussi tous les éléments vivants sur la planète, qu'il s'agisse de plantes domestiquées, cultivées, qu'il s'agisse de micro-organismes, auxquels on pense moins, évidemment, puisqu'ils ne sont pas directement visibles à l'œil humain, ce sont aussi des insectes vecteurs, ce sont aussi ce qui a existé et dont on a aujourd'hui des traces minéralisées comme les fossiles, puis des espèces qui nous sont un peu antipathiques, des serpents, un mammifère comme le ratopnu que vous voyez au milieu de l'écran et qui n'est pas très esthétique aux yeux des humains, bien sûr, et puis des insectes comme les blades domestiques, par exemple, on penserait bien se passer, et puis enfin, nous-mêmes aussi, quand on parle de biodiversité, très souvent, on ne se rend pas compte que l'humain en y partie prenante, et la diversité humaine est aussi une partie de cette diversité. Et dans cette vision anthropocentrique du vivant, on pense qu'on est entouré par le vivant, que le vivant interagit avec nous de manière équilibrée la plupart du temps, mais on ne se rend pas compte des rapports de force qu'on a avec le reste du vivant, et que ce rapport de force au cours des dernières décennies, finalement, au cours des décennies qui se sont écoulées depuis la naissance de la plupart d'entre nous, le monde a changé de manière considérable. Aujourd'hui, on peut dire, par exemple, que la masse des fourmis sur Terre est équivalente à la masse des humains, presque 8 milliards d'humains. Les fourmis pèsent à peu près le même poids, donc ça donne une idée aussi du fait que le monde n'est pas constitué que de gros animaux ou d'arbres, mais on peut aussi considérer d'une autre manière, par exemple, que le poids, la masse des animaux domestiques aujourd'hui est de très très loin supérieure à la masse des humains et encore plus supérieure à la masse des grands mammifères sauvages. Donc on le voit sur le graphique ici, sur cet écran, la masse des animaux domestiques aujourd'hui représente plus de 80% de la masse des mammifères et des vertébrés sur Terre. C'est absolument colossal et on comprend aujourd'hui que quand on parle d'élevage, quand on parle de consommation de viande et de la pression que ça exerce sur les écosystèmes, là, il suffit de voir ce graphique pour se rendre compte de l'ordre de grandeur de cette situation. Quand on parle de diversité biologique, très souvent aussi, on associe finalement à cette notion une idée de valeur. On associe une idée de valeur tout simplement parce qu'on pense qu'on doit la préserver ou parce qu'on a un argumentaire qui est souvent basé sur l'utilité de cette diversité. Alors c'est souvent, malgré tout, une démarche qui est d'abord anthropocentrique, qui questionne un peu la place de l'homme dans l'univers, mais quand on parle d'utilité, tout de suite, on parle d'utilité pour l'homme et c'est une vision, évidemment, qui peut être un peu naïve. Heureusement, il y a des philosophes spécialistes de l'éthique qui travaillent sur ces questions et qui nous amènent à nous rendre compte que notre vision du vivant et de la place de l'homme évolue tout doucement. C'est ce qu'un auteur célèbre a appelé « the expanding circle », autrement dit, tout au début, dans une vision éthique humaine, on n'était pas sur le même plan les différents humains, les humains femmes ou hommes ou les enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans une vision éthique, on doit aussi englober d'autres êtres vivants. Alors, bien sûr, on pense tout de suite aux êtres vivants, dits « sentients », « sensibles », mais pourquoi pas aller au-delà ? Et c'est une vision éthique qui est en pleine évolution. Alors, malgré tout, en matière de biodiversité, généralement, on distingue trois types de valeurs. Une valeur de service, donc directement utilitariste, c'est-à-dire, finalement, les fameux services écosystémiques ou les contributions de la nature pour l'homme, à savoir, on est directement servi par des espèces dont on se nourrit ou qui régule le climat ou qui modère un certain nombre de problèmes existants dans l'environnement qui pourraient nous affecter. Une notion très importante aussi, c'est la valeur d'option. C'est-à-dire, finalement, on ne connaît pas forcément tous les services que la diversité biologique nous rend aujourd'hui ou on ne connaît pas forcément les services qu'elle pourrait nous rendre dans des situations qui seront différentes dans quelques décennies. Et en prenant en compte la valeur d'option, une notion qui est tirée de l'économie, en fait, on se rend compte que certaines espèces, dans le futur, pourront nous rendre de grands services. Et donc, la valeur de la biodiversité aujourd'hui, de celle qui existe aujourd'hui, c'est aussi les services qu'elle nous rendra dans le futur et que nous ne connaissons pas. Autrement dit, si nous supprimons la biodiversité aujourd'hui, nous pouvons nous porter tort aussi par rapport à des services futurs que pourrait rendre cette biodiversité. Un peu comme si on mangeait, finalement, le capital d'une société au lieu de se nourrir simplement des dividendes. Donc, on le voit là, on est encore dans l'utilitaire, mais c'est une notion utilitaire importante, la valeur d'option, parce que finalement, c'est une valeur que l'on peut brandir face à une société utilitariste ou face, par exemple, à des raisonnements économiques à court terme pour essayer de faire comprendre qu'il y a, certes, il y a des parties de la biodiversité dont on ne connaît pas l'utilité aujourd'hui. Mais pour autant, évidemment, on ne doit pas, dans une démarche aveugle, supprimer ces parties. Enfin, valeur intrinsèque, que l'esprit humain a du mal à considérer, le vivant, la diversité du vivant, peut avoir une valeur indépendamment de nous. Évidemment, on a du mal à la considérer, parce qu'on a du mal à considérer un monde dans lequel les humains n'existeraient pas. Mais néanmoins, au plan éthique, bien évidemment, l'idée, c'est de se dire qu'une partie de cette diversité, même si elle n'a pas de valeur pour nous, même si elle n'a pas de valeur pour nos enfants ou n'aura pas de valeur pour nos petits-enfants, pour autant, avons-nous le droit de la supprimer ? Alors, le paradoxe de cette démarche de valorisation qui a été mise en avant par un certain nombre de scientifiques, notamment dans le cadre de la Convention de Rio, c'est qu'elle induit la monétarisation et donc la manipulation sur cette base monétaire. Donc, c'est le défaut de la qualité. On dit que la biodiversité a une valeur. Et ce faisant, dans des conventions internationales, on a tendance à essayer de faire bouger les gouvernements sur la base de cette valeur, en leur faisant penser que la valeur de la biodiversité est une raison suffisante pour la prendre en compte. Le gros problème qu'on a par rapport aux vivants, là, on vient d'en parler de manière assez rationnelle, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas mu uniquement par notre raison, bien sûr, on est mu par notre affect, par nos sentiments, nos envies, nos peurs, et notamment en matière d'affect, on peut parler d'empathie. Par exemple, quelle empathie éprouvons-nous pour différentes parties du vivant ? Et est-ce que l'empathie qu'on éprouvera de manière différente pour telle ou telle partie nous amènera peut-être finalement à avoir une attitude différente dans le futur ? J'ai des collègues de mon laboratoire qui ont étudié des réactions empathiques d'un certain nombre de personnes, dans le cadre d'un sondage, à la diversité du vivant. Et on s'aperçoit finalement que, grosso modo, l'empathie est plus forte pour les organismes qui nous sont plus proches au plan évolutif et plus faibles pour ceux qui nous sont plus éloignés. Mais il y a quelques outliers. C'est vrai qu'on ressentira, par exemple, de l'empathie pour des grands arbres, même si finalement, ils sont assez faiblement apparentés par rapport à d'autres mammifères ou d'autres vertébrés. Mais globalement, cette relation est assez claire, ce qui est somme toute assez logique. On a des moyens de perception, on a des sens, on a des moyens de communication et on aura plus de familiarité avec des animaux qui nous sont proches qu'avec des êtres qui ne partagent pas grand-chose en apparence avec nous. Donc, c'est déjà une manière de se rendre compte de notre relation au vivant. On aura peut-être plus de sympathie pour un petit chien ou pour une otarie ou pour une girafe qu'on en aura pour une holoturie, un moustique ou une bactérie. Et puis aussi, que connaissons-nous ? Là, si on quitte un peu l'affect et qu'on revient un peu dans le domaine rationnel, on parle de diversité du vivant, on pense connaître, avoir une bonne idée de ce qui existe sur Terre actuellement en matière de diversité. On a fait une petite étude récemment, dans ces dernières années, encore dans mon labo, avec plusieurs centaines de millions de données de biodiversité qui sont en accès libre sur des plateformes de consortium de sciences ouvertes. Et on se rend compte, ce qui n'est pas vraiment une surprise, que par exemple, les oiseaux sont infiniment plus connus que les insectes, même quand on s'occupe des macro-organismes, qu'on met de côté tout ce qui est microbe, et ainsi de suite. Donc les oiseaux, les mammifères, les poissons, etc., sont infiniment plus étudiés que ne sont étudiés les insectes ou d'autres arthropodes ou d'autres invertébrés, par exemple le marin. Cette situation n'évolue pas année après année, on s'aperçoit que ça reste la même. Mais la surprise qui suit ce constat, c'est de se rendre compte que cette situation n'est pas seulement liée à un biais de perception. On percevrait mieux, par exemple, les oiseaux que les insectes, mais c'est aussi lié à un biais sociétal. En tant que scientifique, il est infiniment plus valorisant, par exemple, d'étudier un oiseau ou un grand mammifère que d'étudier un petit insecte ou un ver marin. Et on s'en rend compte, d'après l'étude statistique de ces données, les scientifiques ont un grand intérêt finalement individuel, social, à étudier des organismes charismatiques. Et là aussi, ça biaise notre vision du vivant puisque finalement, on va s'intéresser toujours aux mêmes parties qui sont de mieux en mieux connues. Et on va laisser de côté les parties pourtant importantes, les insectes, qui représentent par exemple toute la pollinisation de nos cultures, tout simplement parce qu'ils nous sont moins familiers ou moins valorisants au plan sociétal. Et ça nous amène à constater au fait qu'aujourd'hui même sur le globe terrestre, alors qu'on est capable de s'intéresser aux planètes du système solaire ou aux étoiles lointaines, on ne connaît encore qu'au mieux 20% des espèces qui se trouvent sur le globe terrestre. On a actuellement à peu près 2 millions d'espèces connues par la science. On estime d'une manière statistique que le total est au minimum de 10 millions d'espèces. et probablement même encore bien plus si on prend en compte une partie un peu moins visible de cette diversité du vivant, les microbes ou les parasites. Donc vous voyez, on en connaît vraiment très peu à tel point que dans les dernières années, on a découvert par exemple des nouveaux ordres d'insectes. Donc si je vous disais qu'il existe des ordres autres que les papillons, les mouches, les punaises, etc. Oui, effectivement, il y en a qui n'étaient même pas connus à la surface du globe terrestre il y a seulement 10 ans. Puis un autre exemple également, plus proche de nous, un petit mammifère si je vous parle de la taupe, vous savez tous ce que c'est. En France, on pensait n'avoir qu'une seule espèce de taupe et quand on va dans le sud-ouest de la France, on se rend compte qu'il en existe une autre espèce que des collègues de mon laboratoire ont découvert il y a à peine 10 ans. Donc c'est une espèce assez différente à plusieurs points de vue, la forme des yeux, la dentition. Et puis l'étude de son ADN montre qu'elle a évolué il y a à peu près 10 millions d'années en se séparant d'un ancêtre commun avec la taupe qui occupe le reste de la France. Donc vous voyez un petit animal comme ça qui a été chassé, massacré par des générations de jardiniers dans un espace qui nous est très familier. Ce petit animal-là lui-même n'était pas bien connu au plan biologique. Alors un élément important dans la biodiversité, on vient d'en parler comme si elle était immanente, comme si elle était toujours semblable à elle-même. Et quand on parle d'évolution, on pense à des échelles de temps incommensurables et on pense à des événements très anciens, les hommes préhistoriques il y a quelques centaines de milliers d'années, les dinosaures ou des groupes comme ceux-là qui ont évolué, disparu il y a des dizaines de millions d'années. En réalité, la biodiversité évolue à chaque génération, à chaque génération en reproduction sexuée. On a une fusion des gamètes mâles et femelles, on a des mutations. Nous-mêmes, en tant qu'espèce humaine, on donne à nos descendants à nos enfants des dizaines de mutations qui interviennent au moment de la fabrication de nos gamètes et cette évolution peut se produire très rapidement. Il y a une très jolie étude il y a quelques années qui a montré par exemple que les petites mésanges qu'on a l'habitude de nourrir avec des mangeoires en Europe ont évolué de manière assez forte sur le plan de la forme du bec entre des pays différents simplement parce que les modèles de mangeoires étaient différents. Qui dit modèle de mangeoires différents dit capacité des oiseaux à aller manger dedans différentes et sélection après quelques générations d'oiseaux avec des formes du bec différents. Donc vous voyez, rien n'est aussi fixe qu'on pourrait le penser. Tout peut aller très vite et malheureusement, en fait, les variants du SARS-CoV-2 actuellement nous montrent qu'effectivement l'évolution ça fait partie du vivant et le vivant n'est pas quelque chose de stable même à l'échelle d'une vie humaine. Une autre caractéristique du vivant c'est qu'aucune espèce n'est isolée. Nous-mêmes nous avons plus de bactéries dans notre corps que de cellules de notre propre corps. Les bactéries sont petites ceci expliquant cela. Beaucoup d'entre elles sont indispensables. Vous savez qu'aujourd'hui un enfant qui naît par césarienne est souillé volontairement avec le corps de sa maman pour qu'il puisse acquérir une partie des micro-organismes qui sont sur le corps de la maman de manière que cet enfant puisse se développer correctement avoir une interaction correcte avec les aliments l'environnement etc. Nous-mêmes nous sommes pluriels mais il y a bien d'autres exemples on sait tous qu'aujourd'hui plus de 70% des plantes y compris les plantes que nous cultivons ont absolument besoin de pollinisation même les variétés de colza auto-fertiles elles gagnent en productivité si elles sont pollinisées par des abeilles on sait tous que les oiseaux dispersent des graines des plantes des fruits qu'ils peuvent consommer etc. Il n'y a pas un seul arbre dans nos pays qui pousse 100 champignons mycorhiziens sur les racines les champignons que nous consommons en tant qu'amateurs à la saison de l'automne ce sont des champignons qui mycorhizent les grands arbres de nos forêts et avec lesquels ils entretiennent des relations indispensables à la croissance des uns et des autres donc c'est un autre élément de cette biodiversité qu'on a du mal à percevoir parce qu'une partie de ces interacteurs sont microscopiques mais également parce que les interactions ça peut être fugace on voit très souvent des abeilles sur des fleurs parce que les abeilles il y en a 50 000 dans une ruche parce qu'elles sont domestiques parce que nous entretenons leur population parce qu'une abeille passe un temps infini à visiter des fleurs mais il y a bien d'autres interactions qu'on ne perçoit pas à commencer celles comme je le disais tout de suite qui concernent des micro-organismes et ça nous empêche de la même manière qu'on ne voit pas l'évolution parce qu'elle est quand même un petit peu trop lente pour que notre regard puisse le constater des visus de la même manière on ne voit pas forcément toutes ces interactions donc on le sait rationnellement mais notre esprit a quand même malgré tout du mal à s'en rappeler à le saisir et à l'intégrer dans notre relation au vivant alors un constat assez terrible vous avez certainement entendu parler de sixième crise d'extinction pourquoi sixième parce qu'au cours des âges il y a eu des variations dans l'environnement terrestre qui étaient des variations la plupart du temps cosmiques liées au volcanisme à la tectonique des plaques voire la fameuse crise crétacé tertiaire causée en partie par la chute d'un énorme astéroïde il y a eu des variations de l'environnement et au cours des âges il y a eu de la diversité qui a évolué et puis de la diversité biologique qui a disparu et certains des éléments de disparition ont dépassé de loin les événements de spéciation de production d'espèces au point qu'on a eu des extinctions très très fortes depuis quelques centaines de millions d'années et en fait la sixième extinction vraiment qui dépasse le taux d'extinction classique qu'on rencontre par les aléas environnementaux spontanés d'origine d'origine non humaine c'est celle que nous vivons aujourd'hui et elle a pour particularité d'être infiniment plus rapide que les crises précédentes vous avez certainement entendu parler des prévisions de la plateforme internationale de l'IBES qui est une plateforme analogue au GIEC mais concernant la biodiversité qui se réunit à Paris en 2019 cette plateforme en fait a collecté 15 000 articles de biologie parus depuis quelques décennies a recueilli 20 000 commentaires de la part de la communauté scientifique dans le monde entier et elle a produit un état des lieux et dans cet état des lieux il est dit en fait que d'ici quelques décennies nous perdrons vraisemblablement un million d'espèces vivantes sur Terre ce qui représente la moitié de ce qui est connu actuellement ou à peu près un dixième de ce qui existe sur le globe terrestre donc c'est non seulement un problème éthique bien sûr mais c'est aussi un problème fonctionnel si on perd par exemple tous les pollinisateurs on perdra les trois quarts de nos cultures on ne semble pas s'en préoccuper tant que ça aujourd'hui même si c'est aussi grave que bien d'autres aléas notamment les aléas climatiques alors quelques exemples ici par exemple ici une étude qui a fait le compte des populations de vertébrés qui sont évidemment assez bien suivies les gros vertébrés sont plus connus que les petits insectes ou les micro-organismes et on se rend compte qu'un tiers des espèces sont en fort danger d'extinction d'ici 2040 ça représente des nombres considérables d'espèces qui chagissent de poissons d'oiseaux ou de mammifères par exemple les amphibiens aussi vous ne savez peut-être pas mais les amphibiens notamment les grenouilles les crapauds sont très très sensibles au changement climatique mais ils sont aussi sensibles à un champignon parasitaire qui a été introduit dans pas mal d'écosystèmes naturels et qui est en train de provoquer une hécatombe épouvantable chez des grenouilles et des crapauds sauvages là ce sont des exemples qui peuvent sembler un peu lointains mais ça se passe aussi chez nous aujourd'hui en France on a une baisse moyenne des populations d'oiseaux qui est considérable plus d'un tiers en 15 ans qui est lié bien sûr aux pratiques culturales au changement de diversité du paysage mais aussi à la baisse des populations d'insectes qui est causée en grande partie elle aussi par un manque de diversité dans le paysage mais surtout par l'épandage de pesticides donc on est dans une disparition des populations d'oiseaux qui ne diminuent pas mais qui varient selon les milieux bien sûr si on est en milieu agricole en paysage mixte agricole il y aura plus d'impact que si on est en milieu forestier ou dans une zone humide le souci c'est que les zones humides et les forêts naturelles régressent elles aussi donc on se trouve dans une situation où globalement la régression n'a pas beaucoup d'espoir pour qu'elle s'arrête ou qu'elle s'amenuise alors qui dit moins d'oiseaux dit aussi moins de régulation sur par exemple des populations d'insectes qui sont un peu moins désirées des populations d'insectes qui nuiraient à nos cultures elles sont moins régulées par les oiseaux et finalement certaines populations d'insectes indésirables peuvent pulluler alors que d'autres qui seraient plus désirables comme les pollinisateurs par exemple peuvent diminuer donc globalement on va vers moins d'individus moins d'espèces mais on va aussi vers des relations antagonistes qui seront perturbées et qui peuvent nous causer problème vous avez peut-être entendu parler récemment dans la presse d'une étude qui vient de paraître aussi sur des estimations cette fois-ci d'extinction qui ont déjà eu lieu et qui étaient en particulier celles chez des petits animaux dont on ne parle pas beaucoup comme par exemple les mollusques j'ai des collègues là encore dans mon laboratoire qui travaillent en collaboration avec un laboratoire nord-américain qui ont montré qu'environ 7 à 10% des mollusques du monde ont déjà disparu depuis la révolution industrielle donc vous voyez on est quand même dans des extinctions qui ne sont pas seulement prévues, à venir dépendantes de notre relation à l'environnement dans les années à venir mais qui sont déjà produites et bien sûr les insectes on en parlait tout de suite puisqu'ils constituent une nourriture pour les oiseaux ou des auxiliaires pour nos cultures il y a de très nombreuses études récemment en Europe dans des paysages analogues aux paysages français qui ont montré que cette disparition était très importante on a une baisse à peu près de 80% des densités d'insectes dans les paysages mixtes agricoles en Europe et puis une baisse d'environ 50% du nombre d'espèces dans ces mêmes paysages également les arbres on a à peu près 40% des 454 espèces d'arbres européens qui sont en danger d'extinction ce sont quelquefois des petites espèces pas très visibles si je vous dis que telle ou telle espèce de sorbillée endémique de telle ou telle région d'Europe va disparaître ça n'éveille peut-être pas beaucoup beaucoup d'anxiété mais malgré tout ça montre que même en dehors de l'Amazonie ou de l'Indonésie on est parfaitement capable d'éradiquer la biodiversité y compris dans des milieux forestiers européens alors l'IBES en 2019 dont je parlais tout à l'heure a diagnostiqué les causes de ce déclin elles sont assez parlantes première cause c'est tout simplement ce qu'on appelle la conversion des milieux c'est-à-dire finalement le changement d'usage des terres on parle de déforestation mais il y a aussi la suppression des zones humides il y a aussi par exemple en France le fait que l'on continue à supprimer les haies même si on parle d'en replanter pour le moment leur surface linéaire continue à baisser donc ce changement d'usage des terres dans le monde est absolument colossal plusieurs millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année et quand on vous dit que la surface des forêts en France augmente en réalité ce qui augmente c'est la surface des plantations d'arbres monospécifiques voire monoclonales en réalité la surface de forêts naturelles en France diminue bien sûr il y a le changement climatique qui est aussi un facteur de ces modifications et de cette perte d'espèces et qui agit également en rétroaction sur le changement climatique puisque quand on a par exemple le plancton qui a des problèmes à cause de la température de l'eau ou de l'acidification de l'eau c'est autant de plancton en moins qui captera le carbone disponible avec le casque carbonique de l'atmosphère et qui remédiera à ces trop grandes quantités de gaz donc rétroaction entre changement climatique biodiversité qui pose problème pollution vous savez qu'aujourd'hui dans le monde on a plus de 40 000 molécules de synthèse qui n'existaient pas dans la nature et que l'on a répandues dans la nature sur ces 40 000 il y en a 6 000 qui sont vraiment particulièrement abondantes alors vous avez sans doute entendu parler des perturbateurs endocriniens parce que parmi ces produits il y en a qui perturbent nos équilibres hormonaux et ceux des différentes espèces vivantes mais il y a également tous les produits qui sont tout simplement des polluants comme les pesticides bien sûr qui vont avoir un effet sur les insectes puisque ce sont les cibles des pesticides vous avez aussi les herbicides on parle beaucoup du glyphosate et de son action cancérogène pour l'homme mais le glyphosate c'est d'abord un antibiotique à large spectre dont l'action sur les micro-organismes dans les milieux naturels est considérable puis le glyphosate c'est aussi bien qu'il soit un herbicide c'est aussi un produit qui a une influence par exemple sur les pollinisateurs une influence néfaste à plus ou moins moyen terme dans la pollution il y a aussi le fait que l'on a complètement perturbé les cycles de l'azote et du phosphore aujourd'hui la majorité de l'azote qui est fixé un azote qui est fixé par la synthèse humaine plutôt que par la synthèse bactérienne dans les sols donc là aussi on a complètement perturbé le cycle de l'azote au point qu'on a dépassé le point de bascule aujourd'hui de ce point de vue là et enfin dernière cause mentionnée par Alibès c'est les espèces exotiques envahissantes vous savez que les transports aériens durant ces dernières décennies ont augmenté de 1000% donc le monde de votre enfance n'existe plus aujourd'hui vous êtes dans un monde où il existe des millions de vols chaque année et ces vols sont autant de véhicules pour des espèces qui font de l'autostop en quelque sorte pardon donc vous avez en permanence des espèces exotiques qui n'existaient pas dans un territoire donné qui s'invitent qui se développent et puis qui bousculent les espèces locales on peut se dire c'est toujours de la biodiversité quelque part c'est pas si grave que ça alors effectivement dans un certain nombre de cas ça n'a pas de grandes conséquences dans d'autres cas on se retrouve dans des situations d'urgence qui sont un peu compliquées à gérer par exemple frelons asiatiques qui embêtent bien les apiculteurs c'est pas dramatique mais c'est pas quelque chose que l'on souhaiterait a priori il y a d'autres exemples qui sont moins moins sympathiques quelque part le SARS-CoV-2 vous voyez c'est aussi une espèce exotique envahissante c'est un virus qui a été introduit dans l'espèce humaine à partir d'un réservoir animal quelle que soit la manière dont il a été introduit aujourd'hui il s'est répandu dans l'ensemble des populations humaines et on se rend compte que face à des espèces vivantes on a bien du mal à se protéger vous voyez bien que face à un agent pathogène comme ça même avec des stratégies intégrées dans lesquelles on a à la fois des thérapeutiques des vaccinations etc la maîtrise de la situation est compliquée mais dans des situations beaucoup plus triviales comme par exemple la gesture des populations de sangliers en France on a exactement les mêmes difficultés dans les années 70 on tuait chaque année 50 000 sangliers aujourd'hui on en tue 800 000 par an donc vous voyez la maîtrise des populations de sangliers on n'y est pas même si pour ce faire on a des bataillons de chasseurs mais qui manifestement n'arrivent pas à gérer la situation donc c'est là où on voit aussi la puissance du vivant la puissance de la diversité du vivant quand on est face à des milliers d'espèces en France métropolitaine on a 40 000 espèces d'insectes 3 000 espèces de plantes autant chacune de ces espèces compte des millions des milliards d'individus et la dynamique de ces différentes espèces même si on en connaît quelquefois les grandes lignes on a bien du mal à faire avec et puis il y a aussi le fait que ces connaissances on n'a pas ces connaissances pour toujours ce dont on parle aujourd'hui c'est souvent en termes de dynamique dynamique par rapport à des états de référence antérieure et ces états de référence antérieure ils nous sont quelquefois un peu intuitifs on parle du bon vieux temps on parle de nos souvenirs d'enfance on parle du souvenir de l'enfance de nos parents ça peut être un peu empirique ça peut manquer de rigueur mais on se rend compte très souvent aussi qu'on oublie ou on se méprend sur l'importance de telle ou telle situation antérieure un collègue Franck Courchamp avec ses collaborateurs a fait une étude intéressante qu'elle il a montré que les animaux qui nous paraissent omniprésents comme la girafe ou le lion puisqu'ils sont présents partout dans les reportages animaliers dans les films dans les safaris etc ou dans les films pour enfants dans les jouets en fait si on interroge les personnes dans la société elles pensent que ces espèces sont assez en assez bonne situation puisqu'elles sont omniprésentes et puis elles pensent qu'il y a des efforts de conservation satisfaisants qui sont faits pour préserver leur population et en fait on se rend compte que c'est complètement faux c'est-à-dire que la perception qu'on a de ces espèces est totalement erronée en réalité toutes ces espèces sont en danger d'extinction et d'ici quelques décennies plus d'éléphants plus de girafes ou plus de lions donc on a une vision qui est complètement distordue par la perception médiatique de ces espèces puis on peut se poser la question finalement pourquoi on est si peu sensible à la perte de la biodiversité il y a quelques jours j'ai fait paraître dans Le Monde une tribune sur pourquoi ce film Don't Look Up dont vous avez peut-être entendu parler a éveillé des parallèles avec la crise du climat mais n'a pratiquement pas éveillé de parallèles avec la crise de la biodiversité ce qui est quand même assez paradoxal finalement l'une et l'autre sont liées et l'une et l'autre sont extrêmement importantes et nous affectent directement et finalement la biodiversité aujourd'hui on est en pleine pandémie avec un virus qui sort de la population de chauves-souris dans le sud-est asiatique c'est quelque chose qui relève de la biodiversité quelle que soit la manière dont ça a été introduit dans la population humaine on pourrait se dire que c'est tout aussi important que des catastrophes climatiques ni plus ni moins et pourtant et pourtant on ne le considère pas tant que ça alors je peux se poser la question j'ai fait une petite caricature que vous me pardonnerez quand on voit l'incendie de Notre-Dame dont ça tord les tripes de tout un chacun de toutes les personnes qui en ont été témoins c'est insupportable et on trouve ça insupportable de voir une cathédrale brûlée parce que c'est unique parce que c'est vieux parce que c'est rare parce que c'est quelque chose qui sort de l'espèce humaine donc on a l'impression d'une perte terrible j'ai mis en parallèle vous voyez un petit papillon le gazé dont les chenilles vivent sur des rosacées ou sur les arbres fruitiers de longues tiges en Europe et le gazé est déjà disparu du Royaume-Uni il est en train de disparaître de la France alors que c'était un papillon qui était archi commun moi quand j'étais enfant et en fait on s'en fiche complètement si je vous dis que le gazé disparaît on va se dire oui oui c'est un peu triste mais finalement on n'a pas les tripes tordues par l'événement comparé à la perte d'une cathédrale c'est rien du tout pourquoi ? alors que le gazé c'est unique ben non peut-être pas parce qu'on a l'impression que finalement un papillon il y en a des milliers un papillon ou un autre peu importe un papillon c'est vieux une espèce de papillon ça a au moins des centaines de milliers d'années d'existence mais on ne s'en rend pas compte je pense l'âge évolutif d'une espèce aujourd'hui qui finalement s'en préoccupe alors c'est rare mais peut-être pas tant que ça parce qu'on a l'impression que les insectes sont extrêmement abondants et finalement le fait qu'un devienne rare c'est pas si grave et puis apparenté non ben non un papillon ça ne nous est pas apparenté comme je l'ai dit au début on n'éprouve pas tant d'empathie que ça pour un papillon c'est tellement loin l'espèce humaine donc on a du mal à se saisir de la biodiversité de la perte de biodiversité à mon avis un peu pour toutes ces raisons on ne comprend pas son évolution on ne la voit pas sous nos yeux la partie microscopique nous échappe la partie interactive de la biodiversité on a du mal à la percevoir également et puis on vient de parler de ces autres caractéristiques il y a quelques espèces malgré tout qui nous intéressent c'est les espèces dites reliques qui sont un peu extraordinaires parce qu'elles nous paraissent sortir d'un passé lointain l'ornithorynque le ginkgo d'autres espèces de ce type sont assez populaires elles nous semblent charismatiques parce que ce sont des vieux trésors qu'on exhume c'est un peu l'exception qui confirme la règle et pourtant dans la biodiversité tout n'est pas si simple tout n'est pas question de poids il y a aussi des espèces relativement rares relativement discrètes qui jouent des rôles essentiels dans les écosystèmes il y a quelques exemples qui ont été mises en avant récemment par des scientifiques vous avez des poissons dans les récifs coralliens vous enlevez ces poissons et l'état sanitaire de tout l'écosystème se dégrade quelques plantes en Europe par exemple assez rares qui maintiennent des communautés de pollinisateurs entières dans certains biotopes montagnards vous enlevez ces plantes et une grande partie de la communauté de pollinisateurs disparaît donc vous voyez à chaque fois il y a quelques espèces des fois qui peuvent être clés et ce sont rarement des espèces charismatiques et finalement on se rend compte que leur importance n'est pas une question de quantité pour enrayer le déclin bien sûr il y a une nécessité éthique à mettre en avant mais aussi pratique puisque comme je vous le disais beaucoup de cette biodiversité nous rend des services ou nous rendra des services dans le futur encore une fois trois quarts des plantes cultivées sont pollinisées si on perd les pollinisateurs on perdra une énorme productivité agricole il faut le savoir la productivité agricole dans des endroits très fertiles commence déjà à plafonner actuellement pour ce type de raisons on ne s'en rend pas trop compte mais le problème commence déjà à être assez crucial d'autres problèmes aussi c'est qu'on a du mal à comprendre les règles de fonctionnement des écosystèmes qui ne sont pas forcément intuitives par exemple vous voyez autrefois on faisait des assolements entre les cultures on faisait des rotations de cultures pour réenrichir les sols avec notamment de l'azote donc par exemple on plantait du trèfle qui a la capacité à fixer l'azote atmosphérique dans le sol et aujourd'hui on utilise des intrants azotés de synthèse donc on plante moins de trèfle ce faisant on défavorise les bourdons qui sont les premiers visiteurs du trèfle et malheureusement les bourdons sont des pollinisateurs relativement exclusifs pour les plantes tomates donc on a des situations comme ça dans lesquelles on a du mal à comprendre finalement que la manière dont on fait rentrer des engrais azotés dans les écosystèmes va enrichir les sols momentanément nous assurer une production un peu supérieure mais avoir des conséquences très négatives dans la suite des événements alors bien sûr on parle beaucoup de changement climatique il faudrait arriver à limiter le changement climatique et créer une rétroaction positive puisque une partie des pompes à carbone sont des pompes biologiques et ce faisant on aurait moins d'effets négatifs par le changement climatique aussi sur la biodiversité donc c'est un cercle vertueux qu'il faudrait arriver à créer il faudrait aussi diminuer les pollutions vous savez qu'aujourd'hui j'ai parlé tout à l'heure des pesticides ou des perturbateurs endocriniens mais il y a 10 fois plus de plastique dans l'environnement en 50 ans donc la consommation de plastique elle n'est pas encore en baisse la consommation de pesticides non plus elle est même en hausse là on a un vrai problème un problème qui affecte aussi la santé humaine limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes là aussi c'est un problème puisque c'est lié au développement de nos transports internationaux donc si on laisse les transports en l'état on aura bien du mal à limiter la propagation de ces espèces et puis améliorer nos connaissances qui sont très insuffisantes vous l'entendez tous les jours quand on parle de changer nos pratiques agricoles ou d'élevage il y a des problèmes techniques qui se posent quand on a engagé des filières de production depuis des années dans certains types de systèmes on ne peut pas leur demander s'inédier d'oublier leur structure économique les emprunts qui ont été faits et puis de repartir sur d'autres types de cultures sans aucun investissement sans aucune difficulté donc ça suppose de grosses recherches en agroécologie pour arriver à avoir une meilleure appréhension de la situation et travailler à une transition de manière plus efficace et puis enfin travailler aussi beaucoup à échelle emboîtée les situations que je vous ai décrites sont des situations qu'on peut décliner au plan local régional national ou international et ça n'a pas de sens de considérer une de ces échelles indépendamment des autres et il faut reconnecter la société à la biodiversité je disais au début de cette présentation qu'on a du mal à percevoir ou à comprendre la biodiversité pour ce qu'elle est ce petit graphique vous montre la différence d'appréhension par les médias du climat versus la biodiversité vous voyez le climat c'est en brun la biodiversité c'est en vert les réactions au film Don't Look Up nous donnent exactement le même ressenti aujourd'hui on est toujours dans une vision qui ne nous permet pas de prendre en compte la diversité du vivant autour de nous et puis enfin on a une vision sur la diversité du vivant qui est beaucoup trop manichéenne et on a envie de s'extasier devant des organismes qu'on trouve beaux utiles et puis on a du mal à prendre en considération ce qui est moche ou ce qui est dangereux c'est non seulement des conceptions qui sont évidemment très arbitraires mais en plus ça nous porte tort si on ne se préoccupe pas des moustiques vecteurs de maladie par exemple évidemment on se porte gravement tort voilà je vous remercie pour votre attention et j'aurai le plaisir de répondre à vos questions merci beaucoup de cette présentation peut-être une question mais qui en contient deux et vraiment une question de néophyte et on voit bien que tous les travaux sur la biodiversité qui sont menés de façon de plus en plus importante depuis quelques décennies insiste sur l'importance de la systématique des relations systématiques qui existent à l'intérieur des écosystèmes entre les espèces est-ce que cette découverte de cette force des interactions et donc de cette force des co-évolutions entre les espèces a eu un impact sur l'évolution des modèles théoriques concernant l'évolution des espèces telles qu'elles étaient fixées depuis l'apparition de la matrice darwinienne et est-ce que ça peut expliquer aussi le nouvel intérêt des généticiens et des biologistes pour les questions d'épigénétique c'est-à-dire des évolutions qui s'échappent un petit peu des cadres classiques de l'évolution tels qu'ils avaient été placés à la fin du 19ème siècle ou au début du 20ème siècle oui alors effectivement les interactions entre les espèces c'est finalement assez récent bien sûr même dans la littérature antique merci on trouve des mentions d'interactions entre telle ou telle espèce mais ce n'était pas un principe de fonctionnement qui était retenu pour le vivant on ne parlait pas d'écosystème la notion d'écologie ou d'écosystème en fait c'est une notion qui est apparue fin 19ème et plutôt début 20ème de la même manière finalement que la notion d'évolution biologique est apparu courant 19ème et a été validée début 20ème par les études de génétique donc on est dans une situation où finalement les sociétés humaines ont acquis très récemment une vision scientifique sur ces sujets là même si dans toutes sortes de cultures auparavant il y avait quelques spots d'intérêt sur ces questions donc on est vraiment dans une situation déjà je pense c'est important de se rendre compte qui est très nouvelle les grandes questions de cosmogonie est-ce que la Terre est plate est-ce que la Terre est au centre du système solaire ou pas ça date de quelques siècles voire de quelques millénaires les questions sur le vivant l'interaction entre le vivant ou l'évolution du vivant ce sont des questions qu'on a intégrées et encore loin sans faux dans nos structures culturelles et sociales début du 20ème siècle donc c'est vraiment quelque chose qui s'est produit très tardivement et effectivement les deux ont évolué de concert si je puis dire le fait qu'on considère qu'il puisse y avoir des interactions et que ces interactions puissent être aussi une force évolutive c'est quelque chose effectivement qui vraiment s'est développé depuis le début du 20ème siècle et qui est intégré maintenant de plus en plus alors il y a des éléments facilitants quelquefois qui sont conjoncturels avec la microbiologie avec la biologie moléculaire aujourd'hui on a une vision des micro-organismes évidemment qui est infiniment plus précise plus facile que celle qui existait au temps de Pasteur qui était expérimental qui était indirect donc aujourd'hui on se rend compte tant plus que dans ces questions de co-évolution les micro-organismes jouent un rôle considérable et c'est un rôle qui était encore il y a quelques décennies assez méconnu les questions de microbiome intestinal par exemple humain sont des questions qui datent de 20 ou 30 ans on en parlait très peu ou pas du tout avant alors est-ce que pour autant la question de l'épigénétique c'est-à-dire finalement les questions de modification du substrat héritable qui permet aux espèces de se perpétuer avec avec un petit peu de modification malgré tout mais relativement stable d'une génération sur l'autre est-ce que pour autant c'est devenu une problématique je ne pense pas l'épigénétique ça reste quand même un peu l'exception qui confirme la règle si je puis dire la découverte de l'hérédité au début du 20ème siècle ça a été vraiment un phénomène peut-être presque plus important que l'hypothèse de l'évolution biologique avec la marque Darwin etc. et d'autres au 19ème siècle l'origine de la théorie de l'évolution c'est une origine assez théorique qui a fait sourire on voit les caricatures de Darwin en singe qui sont publiées par des journaux au Royaume-Uni au 19ème siècle ça a été intégré petit à petit mais ça reste quelque chose d'assez artificiel d'assez lointain par rapport à nous l'hérédité c'est quelque chose qui nous concerne on sait très bien aujourd'hui autant il y a beaucoup de créationnistes je pense qui aujourd'hui doutent de l'évolution biologique mais qui sont tout à fait réceptifs aux questions de maladies rares ou qui sont tout à fait fiers que leurs enfants héritent d'une partie de leurs caractéristiques donc on est dans une situation où l'hérédité nous préoccupe et de fait l'épigénétique qui consisterait à considérer qu'une partie de cette hérédité peut être influencée par l'environnement ça c'est quelque chose c'est un raisonnement qui est parfaitement valide en science il y a des études qui pensent sur ces sujets mais qui a tendance à avoir des difficultés à être adoptées par l'esprit humain parce que quelque part c'est plus considéré à juste titre comme une exception que comme la règle et on a des procédures intellectuelles qui sont quand même assez normatives dans lesquelles on s'intéresse toujours plus aux règles qu'aux exceptions moi je veux bien continuer c'est passionnant mais vous insistez vous avez fait référence à cette tribune que vous avez publiée dans le monde sur le fait qu'on sous-estime l'ampleur de la question de l'extinction de la biodiversité en tout cas de l'affaiblissement de la biodiversité vous avez expliqué pourquoi mais est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée que l'intérêt de la notion de changement global c'est justement de ramener la biodiversité dans le jeu de ne pas limiter les évolutions des systèmes biophysiques au seul aspect climatique parce que dans une certaine mesure nous aurions la baguette magique pour régler le problème climatique ce soir demain la problématique de la biodiversité continuerait parce que cette évolution n'est pas liée simplement aux facteurs climatiques c'est un peu cela qui guide votre argumentaire oui tout à fait en fait évidemment les approches scientifiques elles sont forcément un peu disciplinaires la climatologie c'est une science qui est complexe qui nécessite des années de travail avec des physiciens des spécialistes de la modélisation etc des spécialistes de la dynamique des gaz des échanges gazeux etc donc ces communautés sont des communautés d'experts et quand elles sont mandatées par des plateformes internationales comme celle du GIEC réunies sous l'égide des Nations Unies elles produisent des rapports sur le climat alors on a une autre plateforme qui produit un rapport analogue sur la biodiversité et les services écosystémiques qui s'appelle l'IBES évidemment à chaque fois il s'agit d'un travail tellement colossal qui convoque des milliers de spécialistes des dizaines de milliers d'articles lus et analysés qu'on peut difficilement les faire dialoguer de manière instantanée alors cela dit récemment le GIEC et l'IBES ont produit des rapports communs justement puisque le GIEC avait produit des scénarios pour le futur et des scénarios qui pouvaient aussi des scénarios recommandés en fonction des mesures qu'on prendrait et parmi ces scénarios recommandés il y en avait qui étaient plus ou moins favorables à la biodiversité et effectivement là on prend des risques si on fait ça tout simplement parce qu'il y a des effets rétroactifs qui peuvent être très négatifs sur les pompes à carbone donc effectivement aujourd'hui on a besoin d'un raisonnement global la difficulté c'est que l'esprit humain a du mal à le concevoir d'une part à cause de la segmentation des expertises scientifiques parce qu'on ne peut pas être un physicien des gaz dans l'atmosphère et un biologiste de l'évolution ça peut remplir des centaines de vies humaines et on ne peut pas simultanément avoir ces compétences-là et puis aussi parce que même tous autant qu'on est on a du mal à concevoir la complexité du monde et en plus c'est une complexité qui n'est pas forcément toujours bien vulgarisée et dont on n'a pas forcément toujours les tenants les aboutissants donc effectivement les conséquences de la perte de biodiversité sur le changement climatique elles sont considérables aujourd'hui dans le monde par exemple l'émission des gaz à effet de serre on pense tout de suite industrie, voiture transport aérien les gaz à effet de serre c'est aussi le méthane et le protoxyde d'azote qui sont en fait des gaz à effet de serre en encore plus grandes quantités et qui sont produites par l'activité agricole et l'élevage donc ça je dis ça c'est quelque chose qui est dit par le GIEC lui-même donc on est dans une situation d'évidence où le vivant les cultures l'élevage contribuent au changement climatique de manière négative donc on est vraiment dans une situation effectivement où il faut raisonner global le problème c'est que je pense que c'est que le climat nous parle plus parce que tout le monde comprend ce que c'est que trop de chaleur on a tous vécu une canicule l'effet de serre quand on est derrière une vitre au soleil on voit ce que c'est c'est pénible on comprend intuitivement la question si je vous parle de biologie d'évolution de substances pesticides qui détruisent les pollinisateurs que ça influe sur le cycle de l'azote etc ça devient quelque chose de complexe de moins intelligible et puis peut-être aussi qui semble beaucoup plus bénin on a du mal à penser que des petites abeilles ou des champs cultivés finalement ont une puissance aussi importante qu'une usine ou la circulation automobile dans une grande dans une grande métropole urbaine je pense qu'il y a vraiment là on a besoin non seulement de se reconnecter à la nature mais on a aussi besoin d'avoir un peu plus d'empathie vers la biodiversité pour mieux appréhender de manière globale la situation je profiterai un petit peu de ce microphone pour poser une question aussi justement vous parlez de l'empathie envers les espèces et de cette difficulté de comprendre le rôle enfin l'importance d'un papillon comparé à une cathédrale et justement j'ai l'impression que il se pourrait que c'est la méconnaissance de l'existence en fait de cette diversité-là et des espèces sangulières qui fait qu'au moment où les gens découvrent qu'une espèce est sur le point de disparaître ils sont souvent aussi en train de découvrir qu'elle existait ou qu'elle existe donc vous qui pratiquez aussi la sensibilisation du grand public est-ce que vous avez des pistes ou des idées pour justement qu'on puisse prendre mieux en compte l'existence du vivant ? Je pense qu'il faut un peu de à la fois un peu d'affect et un peu de raison c'est-à-dire que on le voit aujourd'hui on essaye de parler de manière très raisonnable et c'est très bien dans nos sociétés on convoque beaucoup de scientifiques de spécialistes de toutes sortes dans les médias pour essayer d'analyser la situation et on voit bien cette attitude rationnelle rationaliste elle est intéressante parce qu'elle permet de s'approprier des connaissances qui permettent d'espérer mieux gérer les situations mais on voit bien qu'elle a du mal à faire bouger les choses on a du mal à aller de l'avant on voit bien qu'il y a des réticences c'est désagréable alors il y a des psychologues de l'environnement qui expliquent ça très bien on a du mal à penser que notre rôle individuel est peut-être important on a envie de rejeter la responsabilité sur des gouvernants ou sur le voisin on a du mal à prendre la décision pénible tout de suite on associe un changement avec une frustration alors qu'un changement peut-être positif ainsi de suite mais on voit bien que le rationnel a ses limites il faut aussi avoir envie il faut avoir avoir envie aimer si on n'aime pas la biodiversité si on n'aime pas être dans la nature si on n'a pas si on a perdu cette sensation qui peut revenir très rapidement on n'a pas on n'aura pas une volonté même avec toutes les raisons du monde on n'arrivera pas à avancer donc je pense que c'est d'abord il ne faut pas présenter ça comme quelque chose d'effrayant quelque chose de désagréable quelque chose de clivant il faut arriver à le présenter certes de manière rationnelle mais d'une manière attractive et agréable je pense que arriver à stopper l'érosion de la biodiversité le changement climatique ça peut être agréable ça n'est pas seulement une question de privation ça peut être agréable et je pense que là on a vraiment ça peut être agréable et ça peut être une occasion d'amour et de plaisir il faut arriver à montrer que ça peut être le cas c'est sûr que si on montre ça uniquement en termes tristes on a perdu une espèce de papillon avant même de la connaître là on a des canicules à 45 degrés avec des îlots de chaleur dans le centre des grandes villes etc. si on le présente uniquement en termes négatifs comme ça mais qu'on ne présente pas des solutions agréables qui le sont réellement on n'avance pas donc repeupler l'imaginaire aussi oui tout à fait on dirait qu'on est dans un monde finalement relativement vide par rapport à sa réalité diverse et vivante oui on a effectivement perdu il faut le repeupler le terme est juste parce qu'on en a perdu une partie puisque l'imaginaire de nos ancêtres qui étaient en grande partie agriculteurs ou éleveurs cet imaginaire il s'est appauvri on en a perdu une grande partie il suffit de lire des ouvrages d'auteurs comme Maurice Genevois ou autres qui présentaient la France agricole entre les deux guerres pour se rendre compte aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est plus à la mode qui ne nous parle plus mais en même temps il faut aussi peut-être créer un nouvel imaginaire puisque le problème c'est pas de repartir dans le bon vieux temps le bon vieux temps n'existe pas en 1920 il y avait des catastrophes il y avait des problèmes tout aussi graves que ceux d'aujourd'hui peut-être créer un nouvel imaginaire moi le film Don't Look Up j'y reviens encore parce que je pense qu'il a vraiment représenté quelque chose de très significatif ces dernières années c'est un film qui a manifestement frappé beaucoup de personnes il est à la fois burlesque et très réaliste et ça c'est un imaginaire c'est pas un imaginaire naturaliste on parle pas de papillons ou d'écosystèmes mais on parle de fonctionnement de la société on le caricature mais ce faisant finalement on nous reconnecte à cette société et à ses travers à ses dysfonctionnements ça nous fait réagir peut-être plus finalement qu'un exposé très savant durant une émission de vulgarisation scientifique où on va un peu s'endormir voire zapper voilà donc je pense que oui repeupler notre imaginaire et pas forcément uniquement avec des petites bêtes des jolies petites bêtes mais aussi avec voilà avec des scénarios des scénarios qui peuvent nous nous frapper merci beaucoup Philippe Cancola merci beaucoup merci 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 merci